Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Président de la République du Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso et son épouse, Mme la Première Dame, Antoinette Sassou Nguesso, sont dans cette salle et vont vous arriver dans quelques minutes pour qu'enfin s'ouvre cette cérémonie. Merci. 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 Excellences, M. le Président, Mme la Première Dame, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, Permettez-moi en premier lieu, M. le Président de la République de vous remercier d'avoir bien voulu nous honorer par votre présence. Merci. Merci aussi à la Première Dame, Mme Antoinette Sassou Nguesso. Merci et bienvenue à Messieurs les Ministres et aux hautes personnalités présentes ce soir. Merci et bienvenue à tous les amis et tous les invités qui sont venus partager cet instant de fête. J'aurais aimé saluer et remercier mon ami Jacques Chirac, ancien président de la République, qui a préfacé le livre dont nous célébrons ce soir la publication. Jacques Chirac devait être parmi nous. Malheureusement, un événement de dernière minute ne lui a pas permis d'être là ce soir. Fort heureusement, M. le Ministre Jacques Toubon a bien voulu parler au nom de M. Jacques Chirac. M. Jacques Toubon, comme vous le savez, qui est secrétaire général du cinquantenaire des indépendances et qu'il soit remercié ici de bien vouloir parler au nom de M. Jacques Chirac. Cette soirée est une fête. C'est une soirée de consécration, une soirée de symboles aussi. A propos des symboles, je vous rappelle que Paul Ricoeur disait « Les symboles laissent à penser ». Alors, symboles pourquoi ? Symboles en premier lieu parce que nous fêtons ici la sortie d'un très beau livre édité à la faveur de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Congo. Le titre de ce livre est évocateur et prometteur « Le Congo, un rêve d'avenir ». Il vous sera remis à la fin de la soirée. Je voudrais remercier les éditions Encre d'Orient et son directeur Éric Bonnier. Je remercie Mme Claudia Lemumba qui, par son intelligence et son aide, a permis la concrétisation du Congo, un rêve d'avenir. Je remercie mon ami que je cherche, M. Jean-Paul Pigasse, qui par sa lumière et ses conseils nous a éclairés sur la période post-conflit du Congo. Je remercie la cellule de communication dont Apollinaire Aya est le responsable à Paris et qui, par sa culture, sa compétence, sa présence constante et ses conseils, a permis aussi la naissance de ce livre. Je remercie encore, bien entendu, les deux auteurs, Hervé Dubourgeal et Jean-Marie Kemener, qui ont écrit avec beaucoup de talent les deux parties de ce livre. Deux parties, pourquoi ? Deux parties, parce que la séparation en deux parties, entre histoire et modernité, est hautement symbolique d'un peuple qui est toujours resté solidement arrimé à ses racines, à sa tradition, à la sagesse de ses ancêtres et en regardant vers l'avenir. Parce que le Congo sait construire sans jamais oublier son ancrage dans sa terre, dans la force et la richesse de ses forêts, des forêts qui peuvent aujourd'hui donner au monde ce qui lui est nécessaire. Des forêts primaires qui répondent, aujourd'hui, aux besoins primordiales du monde. Nous sommes dans le donner-recevoir, cher Aléopold Sédar-Sangor, car aujourd'hui, l'Afrique est heureuse et fière de pouvoir donner au monde ce dont il a besoin. Pensons aux problèmes crucials du changement climatique, pensons au recours des forêts aux secours que nous offrent les forêts spécifiques du Congo. Symbole aussi parce que, ce soir, nous célébrons le cinquantenaire de l'indépendance du Congo. Son Excellence, le président Denis Satsungesso, a souhaité que cette célébration se fasse de façon symbolique en France, avant même qu'elle n'ait lieu à Brazzaville le 15 août, date jour officiel de la fête nationale. La célébration sur le territoire français est un symbole. C'est un symbole des liens passés entre les deux pays et des liens nouveaux de partenariats qui les uniront dans l'avenir. Symbole encore la célébration au musée du Clébranly, qui est un carrefour, qui est un lieu hautement symbolique des échanges interculturels et du dialogue des arts et des cultures. Je vais dans quelques instants laisser la parole à Éric Bonnier, qui va nous dire quelques mots du livre et nous présenter le film réalisé à cette occasion au Congo. Un film qui, comme vous le verrez, est bref et en quelques instants a su condenser en quelques images la vie du Congo dans ses multiples aspects dont je vous parlais il y a un instant. C'est un film qui nous montre, vous le constaterez, le Congo traditionnel, avec sa population joyeuse, débonnaire, attachée à ses traditions, et aussi le Congo moderne, avec sa vie économique en expansion et ses grands travaux. Un film qui nous montre également la richesse de l'environnement, celle des forêts, celle de son fleuve, de sa faune et de sa biodiversité. Je laisse maintenant la parole à Éric Bonnier. Excellences, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. Réaliser et éditer ce livre sur le Congo ont été une joie et un honneur. Un honneur de croiser la générosité et le sourire du peuple congolais. Un livre, c'est un travail d'équipe. Je tiens à remercier mes auteurs. Monsieur Hervé Dubourjal, qui nous emmène dans les racines historiques du Congo, jusqu'à la période contemporaine. Monsieur Jean-Marie Kemener, nous offre un carnet impressionniste d'un Congo réel et actuel. Un mot pour remercier vivement Monsieur Jacques Chirac, qui, par sa préface, a donné le ton à ce livre. Messieurs les professeurs Abraham Dingambo et Obanga pour leur soutien et leur érudition. Messieurs Eugène Loubout et Bernard Chaumont pour les archives photographiques. Un grand merci à Monsieur Apollinaire Aya et Monsieur Bruno Thiam de la cellule communication du Congo. Ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution à l'élaboration de ce projet. Plus que des mots, je vous convie à découvrir en images filmées les coulisses de ce beau livre. Ce film a été réalisé en février dernier par Monsieur Jean-Pierre Germain et produit par Monsieur Sylvain Marquet. Je vous souhaite une excellente soirée et merci, chère Simone. Le général de Gaulle est venu à Brazzaville pour y proclamer une charte des droits des peuples africains. Il y est revenu pour y proposer la communauté. J'y suis aujourd'hui en son nom pour y fêter l'indépendance. Ce n'est pas un transfert d'attribution, c'est un transfert de destin. Salut, République du Congo dont l'espoir est le nôtre. Vous connaissez tous l'insigne de notre drapeau commun où une main africaine sert une main française. Monsieur le Président, donnez-moi votre main. Elle a serré pour la première fois celle du général de Gaulle il y a bien longtemps. Et devant l'histoire, je suis heureux que ce soit la vôtre. Voici l'indépendance du Congo et le drapeau vivant de la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 L'avènement du Congo nouveau auquel nous aspirons tous dépend. Sachez-le de votre engagement et de votre détermination à accompagner la mises en œuvre des ambitions révélées dans le chemin d'avenir. Le Congo, la deuxième décennie du troisième millénaire, sera ce que vous voudrez qu'il soit. De votre comportement, votre intelligence et votre effort, vous engendrerez ce nouveau Congo, havre de paix et de prospérité pour tous. Applaudissements. Merci Eric et merci à l'équipe de réalisation de ce film qui est superbe. Je laisserai dans quelques secondes la parole à monsieur Jacques Toubon. Monsieur Jacques Toubon, ancien garde des Sceaux, ancien ministre de la Culture, actuellement président du groupement d'intérêts publics de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, est nommé par le président de la République secrétaire général du cinquantenaire des indépendances africaines. Lors d'un débat sur l'intégration, monsieur Jacques Toubon rappelait cette phrase de l'écrivain Romain Garry. Être deux est pour moi la seule unité concevable. Qu'il me permette à mon tour de rappeler celle d'Octavio Paz, qui elle aussi a sa place ici. L'altérité, c'est la façon dont l'unité se déploie. Une leçon que nous devons tous avoir présente à l'esprit. Cher Jacques, je vous laisse maintenant la parole. Applaudissements. Monsieur le Président de la République, madame la première dame, mesdames et messieurs les ministres, chère Simone, chers amis, ma tâche est celle qui est dévolue à un collaborateur de près de 40 ans cette année de Jacques Chirac et aujourd'hui, en dernier lieu, de secrétaire général du cinquantenaire des indépendances africaines en 2010. Et à ce titre, j'ai eu le plaisir à plusieurs reprises, monsieur le Président, l'année dernière et au cours de cette année de travailler avec vous et je suis encore ce soir très heureux à titre personnel de pouvoir vous retrouver ici à l'occasion du lancement de ce livre. Je vais maintenant vous donner lecture du discours que Jacques Chirac, s'il n'en avait été empêché, auraient prononcé à cet instant à votre attention. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, chers amis, bienvenue, bienvenue chez vous parce que vous êtes ici, chez vous, dans ce musée que j'ai voulu pour nous tous et qui aujourd'hui, plus que jamais, a trouvé sa vocation en étant, je l'espère, votre maison. Une serre culturelle au sein de laquelle la France cultive avec soin ce que Claude Lévi-Strauss appelait ces fleurs fragiles de la différence. Et s'il en est une qui s'épanouit, c'est bien la fleur Congo grâce à mon ami, son Excellence, le Président Denis Sassou Nguesso. Cette fleur Congo que la France a su aimer, a vu croître, a aidé à grandir sur un sol congolais où bat indéfectiblement le rythme de l'Afrique. C'est ce magnifique pays où j'ai eu la chance de me rendre à plusieurs reprises que nous sommes venus fêter ici. Et à travers lui, l'Afrique tout entière, mère de l'humanité creusée de nos cultures, et j'en suis intimement convaincu, à venir d'une planète maltraitée. Les liens entre nos deux pays, jamais démentis, prennent à peine un mois après l'anniversaire des 70 ans de l'appel du général de Gaulle, un relief tout particulier. L'Afrique et son hospitalité capitale quand le grand homme confiait son idée de la France à Brazzaville, en laquelle il voyait le refuge de notre honneur et de notre indépendance. De cette ville, au bord du grand fleuve, encore, il demandait aux Africains de lui refaire une épée. L'Afrique libre est responsable quatre ans plus tard, quand le général tissait pour longtemps ce qui serait le canevas d'une relation adulte entre nos nations. C'est, disait-il, les pieds bien enfoncés dans la terre d'Afrique que l'on peut en mesurer la personnalité, les intérêts, les aspirations, l'avenir. C'est ainsi que l'on garde le sens de ce qui est réalisable. Permettez-moi de répéter les mots de Charles de Gaulle. Personnalité, aspiration, avenir, autant d'armes à la disposition de la France pour lutter contre les idées reçues fâcheuses qui s'obstinent à dessiner une Afrique sous dépendance, fragile et condamnée à la misère. Ceux qui tiennent de tels discours ne comprendront jamais que la force de l'Afrique réside dans sa terre, qu'elle est sans limite, qu'elle repose entre les racines des forêts denses, dans le lit des grands fleuves, des lacs et des rivières, qu'elle vit, là, dans les couleurs vives d'une flore et d'une faune sans pareil, véritable récipiendaire de la sagesse d'un continent sans âge. L'Occident a trop souvent voulu donner des leçons sans accepter d'en recevoir. Il est temps pour nous, occidentaux, français, d'écouter la voix de l'Afrique. Il est temps pour nous tous de nous écouter les uns les autres. Mais ici, mesdames et messieurs, 50 ans après l'indépendance du Congo-Brazzaville, nous sommes venus entendre les Congolais. Que disent-ils ? Que nous apprennent-ils ? Ils nous disent que la démocratie appartient à tous. Personne ne peut se prévaloir d'en détenir l'exclusivité parfaite. Tous doivent savoir que le chemin est rude, imprévisible et se met d'embûche. Ils nous disent que chaque pas vers elle est un part vers l'autre. Que la reconnaissance du continent noir, de ses habitants, passe par elle. Que la préservation de ses richesses, de sa terre, s'en trouve raffermie. Que la confiance se nourrit de la stabilité. Que de la stabilité naît la richesse. Et nous savons tous ici que le Congo dispose de richesses. Ses femmes et ses hommes, bien sûr, mais sa terre, sa forêt surtout. J'ai toujours orienté mon action vers la préservation des richesses naturelles. Et à cet égard, la forêt dense congolaise n'a pas son pareil. Je me souviens d'avoir eu l'honneur d'ouvrir à Brazzaville il y a cinq ans le deuxième sommet des chefs d'État sur la conservation des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. ces immenses forêts aussi vieilles que le monde et qui seules donnent une idée de la création comme l'écrivait Châteaubriand en percevant ce qu'elle représente pour notre planète et pour ses équilibres. Je l'avais souligné à l'époque et le redit avec force aujourd'hui. La protection des forêts ne peut pas attendre. Elle doit s'appuyer sur des réalisations concrètes qui concilient la conservation des espèces les plus remarquables et l'exploitation durable du bois. Le bassin du Congo le second bassin forestier du monde après celui de l'Amazonie est en termes de biodiversité l'espace le plus riche et le plus intéressant de l'Afrique. Réservoirs génétiques poumons verts puis de carbone. Les forêts du bassin sont tout à la fois un espace qu'il convient de préserver et une ressource majeure pour l'avenir de notre planète. Les forêts du bassin du Congo représentent aussi l'un des principaux potentiels du développement économique d'Afrique centrale à condition d'être mises en valeur conformément aux règles du développement durable. Dans ce bassin plus de 100 000 personnes sont directement employées par le secteur forestier organisé. La forêt est appelée à prendre de plus en plus d'importance dans les économies de la région à mesure que la paix et la stabilité encourageront l'investissement et le développement. L'environnement et le développement vont ici de pair. Ils se servent l'un l'autre. Je sais, Monsieur le Président, que le Congo s'est engagé avec détermination dans la préservation et l'exploitation responsable de sa forêt. Ma fondation s'est par exemple très récemment engagée dans la création d'un centre d'excellence sociale. Ce centre est directement issu de l'expérience congolaise où une concession forestière de 365 000 hectares a pu obtenir pour la première fois en Afrique le certificat SFC garantissant une gestion durable en utilisant des technologies de pointe pour créer une cartographie de la forêt qui prenne en compte les droits et les modes de vie des communautés parce que la forêt n'est rien sans ceux qui y vivent et leurs dirigeants qui les préservent tous deux. Et si, lors du sommet de Johannesburg, j'ai pu dire que la maison brûlée, je crois sincèrement que la pièce Congo a su se protéger des flammes d'une avidité destructrice sans lendemain. Mesdames et messieurs, la crise mondiale, les difficultés économiques, ne doivent pas nous faire oublier les enjeux de demain. Et plus que jamais, la place de l'Afrique dans le monde doit, elle aussi, elle surtout, être préservée. L'Afrique et le monde sont en fait à la croisée des chemins de deux choses l'une. Soit la facilité du court terme et les autres égoïsmes l'emportent. Et l'Afrique peut une nouvelle fois être mise au pillage, laissée pour compte des petits intérêts nationaux, isolés dans ses difficultés et celles des autres. Ce serait un danger immense pour le monde entier. Soit, nous relevons le déficit du développement et l'Afrique prendra toute sa place dans une mondialisation apaisée, financièrement assainie, pour devenir un pôle de paix et de prospérité, ce qu'elle a vocation à être. L'Afrique possède toutes ses chances pour l'avenir. Parce que, conscient des défis, nous savons aussi que tout est possible dans ce monde où il n'y a plus de situation acquise, où les cartes sont constamment rebattues. J'en ai l'inébranlable conviction. L'Afrique dispose de tous les atouts et parmi eux, il y a le Congo et la France, intimement liés, inextricablement et affectueusement rassemblés. Vive la France, vive le Congo. applaus ... ... ... ... Merci, mon cher Jacques. Je voudrais maintenant, je passe la parole à mon ami Henri Lopez, qui est, comme tout le monde le sait, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en France. Cher Henri, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, cher Antoinette Sassoum-Guessot, Monsieur le Président, lorsque vous m'avez demandé de pratiquer cet exercice périlleux, vous m'avez dit que cela pourrait paraître surréaliste que je lise un discours de vous alors que vous êtes là. Et vous m'avez demandé d'être votre interprète sur un certain nombre d'idées que vous avez bien voulu me livrer. Alors, cela, aussitôt, m'a rappelé une anecdote que vous me permettrez de vous faire partager. Une dame, une congolaise, bien à tous égards, reçoit un certain nombre de convives chez elle, à Brazzaville, et parmi eux, un ami français, mettant qu'il était directeur d'une très grande entreprise. Et pour lui faire l'honneur, non pas simplement de son foyer, mais aussi de la cuisine congolaise, elle met à table du manioc. Et l'ami français prend sa fourchette et son couteau et découpe le manioc. Et la dame, de lui dire, Monsieur, vous commettez un crime. Le manioc se mange avec les doigts. Manger du manioc avec une fourchette et un couteau, c'est comme de faire la cour à une dame en utilisant un interprète. Alors, vous voyez à quoi est réduit un interprète. Je vais essayer surtout d'être fidèle à la pensée du président de la République. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Messieurs les ministres, il y a même un Premier ministre, puisqu'on en garde toujours le titre. Messieurs les ambassadeurs, mes chers collègues, chers amis, vous me pardonnerez de ne pas vous citer tous. Le président m'a chargé d'abord, bien sûr, de remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration du livre. Parce que c'est la fabrication, la création d'abord et la fabrication de ce livre qui justifient notre présence ce soir. Ce livre, au titre remarquable, Le Congo, un rêve d'avenir. Je voudrais donc, au nom du président de la République, remercier les auteurs Hervé Dubourgeal et Jean-Marie Kéméner, les photographes, l'éditeur de la maison Encre d'Orion et toute l'équipe qui a permis l'existence du livre. Le président remercie le président Chirac pour la belle préface que vous pourrez découvrir en vous procurant l'ouvrage. Le ministre Jacques Toubon a tout à l'heure expliqué les raisons pour lesquelles M. Jacques Chirac n'a pas pu venir. Mais le président est un homme de très grande courtoisie et il m'a demandé surtout de ne pas oublier de vous remercier, et vous qui êtes venu l'entourer ce soir et rehaussé par votre présence et par tout ce que vous représentez, ce livre qui est fait par Amour du Congo. Pardonnez-moi si à chaque minute je dis le président a dit, mais c'est parce que je ne veux pas m'attribuer des idées, des pensées et des phrases dont je ne suis non pas simplement l'interprète que simplement le récitant. Il a souhaité, et je crois que ce sera très facile, par votre présence, par cet orchestre congolais que vous avez déjà apprécié, il veut que la soirée soit une fête, une soirée qui donne l'occasion de célébrer le cinquantenaire de l'indépendance du Congo. Évidemment, nous sommes venus, le président est venu à Paris avec des jeunes soldats de notre patrie que ceux qui ont assisté au défilé hier ont pu voir descendre les Champs-Élysées. Nous sommes venus fêter avec vous le 14 juillet et un 14 juillet en relation avec nos indépendances et celle du Congo sera célébrée le 15 août. Vous y êtes tous invités. Peut-être... C'est une invitation que je transmets, bien sûr. Certains d'entre vous ont peut-être des craintes sur nos capacités d'hébergement. Il y a une capacité plus riche que les hôtels, c'est celle des Congolais. Si vous êtes en panne, ils vous accueilleront. Je voudrais vous dire quelques mots sur ce que représente cette cérémonie et ce livre pour le président de la République. C'est l'occasion de commémorer 50 ans d'indépendance. 50 ans, c'est long et c'est court à la fois. C'est court au niveau de l'histoire de l'humanité. C'est en tout cas un espace de temps suffisant pour permettre le recul et la maturation des idées. L'histoire n'avance pas d'une manière linéaire. Lorsque nous étions jeunes, nous rêvions l'histoire et la construction de l'Afrique avec, avouons-le, du romantisme. Souvent, elle a été tragique. Mais quelle histoire n'a pas été tragique ? Ce pays dont nous connaissons moins mal l'histoire que les autres pays du monde a eu aussi, a dû se construire quelquefois dans un certain nombre de tremblements de terre et de tragédies peut-être encore plus grandes que celles que nous avons vécues dans notre histoire. Nous n'allons pas reprendre les différentes appréciations qui ont jalonné notre marche depuis l'indépendance. Un certain nombre de débats me semblent tout à fait inutiles. Il faut bien sûr regarder dans le rétroviseur pour voir d'où nous sommes partis, les difficultés que nous avons eues, mais c'est surtout devant nous qu'il faut regarder. Le président de la République, il le disait encore dans une interview qu'il accordait il y a deux jours pour un film qui ne concerne pas simplement le Congo. Le président expliquait qu'on lui demandait quel était le Conseil, après tout ce qu'il a vécu, qui n'a pas toujours été facile, pas toujours pacifique. Je voudrais rappeler simplement en une phrase, pour les Congolais ça va de soi, mais pour les amis qui sont là, vous n'avez pas toujours tous les repères nécessaires sur l'histoire du Congo. Le président Sassou a dirigé le Congo à l'époque où, ensemble, nous avons cru, quelquefois été aveuglés par le marxisme, où nous voyions un message de justice sociale. Et puis, il y a eu la fin de la guerre froide. Et le président Sassou Nguesso a organisé une conférence nationale qui devait durer 15 jours. Elle a duré 6 mois. Beaucoup de ses proches lui disaient « Il faut mettre de l'ordre. Faites, monsieur le président, que la création s'arrête ». Il est toujours resté en dehors et a dit qu'il continue jusqu'à la fin. Et elle a duré 6 mois. Et après 6 mois, le président Sassou a appliqué toutes les décisions de la conférence nationale, jusque, vous ayez compris l'organisation d'élections, qu'il a perdu. Et il a laissé la place. Il est retourné dans son village. Il est venu en France partir un certain temps. Ensuite, c'est plus connu. Parce que la presse, que je ne veux pas attaquer, elle fait son travail et elle a raison, s'intéresse beaucoup plus au moment de difficultés et de troubles que de paix. Et il y a eu des troubles qui ont duré moins d'un an. Et le président Sassou a reconstruit. Alors je vous raconte tout cela pourquoi. Il va sans doute me tirer l'oreille après en me disant « Je ne t'ai pas demandé de faire de la propagande ». Mais je vous racontais cela pour en revenir à cette interview d'il y a deux jours où l'intervieweur demandait au président « Quel conseil donneriez-vous à la jeunesse ? » Et j'écoutais. Et il a dit « Un seul, aimez votre pays ». Alors, on a dit tout à l'heure, les ressources, les richesses de notre pays, on pourrait les énumérer. C'est là que je ferai de la propagande. Moi, je dirais que la plus grande richesse du Congo, ce sont ses femmes et ses hommes. Et lorsque le Congo connaît des difficultés... Oui, un autre message que le président voulait livrer, il disait que le plus important pour bâtir la démocratie, c'est la paix. Ce n'est pas une démocratie troublée, mais ceux que veulent... Et il disait, je vous le livre parce qu'il ne vous le dira jamais, il disait « On a voté pour moi. Les chiffres vous ont étonné. » Mais je suis très conscient que c'est moins pour l'homme que je suis que pour ce que j'incarne, à savoir le désir de faire vivre la paix au Congo. Et alors, je disais que même lorsque notre pays traverse des crives ou subit celles qui proviennent d'ailleurs comme à l'heure actuelle, les Congolais, interrogez-le, nous avons un certain nombre de défauts. Nous avons des qualités. Nous créons la danse, l'habillement, tout ce qui permet d'égayer la vie. Et puis nous avons des défauts. Je suis trop chauvin pour vous les énoncer. Mais il y en a un que nous avons et dont je suis fier. C'est que même lorsque le Congo connaît des difficultés, il reste pour chaque Congolais le plus beau pays du monde. Je voudrais quand même vous faire partager dans le discours que le président m'a demandé de ne pas lire, mais qui était très beau, une phrase de Nietzsche qui l'a frappée et qui dit à propos de l'environnement « Comment avons-nous pu vider la mer ? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier ? Qu'avons-nous fait à désenchaîner cette terre de son soleil ? Vers où roule-t-elle à présent ? Vers quoi nous porte son mouvement ? Ne sommes-nous pas précipités dans une chute infinie ? Et cela en arrière, en avant, vers tous les côtés. » Alors, le dernier message que j'ai à vous transmettre de notre président, c'est que cette soirée doit être une fête. Une fête qui célèbre les liens grâce à des créations telles que ce livre, encore une fois, qu'il ne faut pas oublier, puisque c'est notre raison d'être ici. C'est de préserver les liens entre la France et l'Afrique. Ces liens ont évolué, plus qu'on ne le pense. Ce ne sont pas les mêmes liens d'un pays à l'autre. Et puis, il y a un lien très fort. C'est celui de la langue. Nous parlons où les Congolais, ensemble, parlent 40 langues. Rassurez-vous, aucun de nous ne parle ces 40 langues. Mais il y en a une que tout le monde parle, que nous avons, avec votre permission, dont nous nous sommes emparés, et qui est devenue notre langue, c'est le français. Et cela permet des liens invisibles. Comment expliquer qu'un Congolais, lorsqu'il doit prendre ses congés hors du Congo, sa première destination, c'est Paris ? De la même façon que les autres Congolais, nos frères de l'autre rive, lorsqu'ils les prennent, bien qu'il n'y ait que 5 kilomètres entre eux et nous, c'est à Bruxelles. Et on pourrait faire le tour, ainsi, de toute l'Afrique, et on verrait qu'il n'y a pas là une trace de néocolonialisme, mais d'une réalité, qui est un lec de l'histoire. Qui d'entre vous sait que le président Thabo Mbeki, de cette grande puissance qu'est l'Afrique du Sud, et qu'on ne peut accuser de dépendre de qui que ce soit, lorsqu'il a fait sa première visite en Angleterre, a commencé, que mes amis francophones militants m'excusent par ces mots, « I'm happy to be back home from home », je suis heureux d'arriver chez moi en revenant de chez moi. Et je crois que c'est dans cet esprit que nous devons envisager notre avenir, cet avenir qui vous est dépeint avec beaucoup de talent par les auteurs de ce livre. Monsieur le Président, je suis sûr que j'ai mal accompli ma mission, mais je suis sûr que parmi tous les messages que vous m'avez demandé de communiquer, il y en a un au moins que je n'aurais pas oublié. Veuillez me pardonner de mon insuffisance, et vous, je vous remercie de votre attention. Et maintenant, j'ai oublié, que la fête commence ! Je voulais juste simplement dire un mot, c'est que le livre, bien entendu, vous est offert à la sortie, nous vous l'offrons à la sortie, bien entendu. Voilà. Merci. 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 Merci.